On a eu une bonne averse aux environs de 17 heures, comme tu mentionnes Gérard. Les tacticiens, les techniciens du circuit se sont activés afin de passer les balais mécaniques et la soufflerie afin d'essayer le plus possible d'assécher la piste. Comme on peut voir par endroit, on a encore des épisodes de pluvieux. Alors les pilotes devront être très prudents au fur et à mesure de l'épreuve alors qu'on a le circuit humide de par endroit. Et on a un beau soleil présentement au-dessus du circuit, ça aide à faire sécher la piste. Comme tu le mentionnes, Michel Bonnet a donné toute une performance dans la première course cet après-midi. Il s'élancera de la deuxième position ce soir. Alors Michel Bonnet, deuxième place, c'est Parker Thompson qui aura la Formule 1600, numéro 90. Il sera en première position. Justin, on semble en bonne formation. Alors quelques instants, 30 minutes de compétition. Celui qui terminera, bien entendu, en première position sera déclaré le vainqueur. Justin, on y va au départ. Alors on a retiré la voiture officielle de sécurité du Grand Prix de Trois-Rivières et on s'apprête dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, a déployé le drapeau vert sur cette deuxième finale de la journée de la Formule la Tour 1600. Surveille bien le signaleur. Drapeau vert en main. On agite le drapeau vert et c'est parti. C'est lancé 30 minutes d'action, Mesdames, Messieurs, sur le circuit de Trois-Rivières. Pas de casse en ce qui concerne la courbe numéro un. Thompson est toujours en tête. On a brûlé les pneus quelque peu. Attention maintenant, Justin, à la porte du Plessis. Alors, jusqu'à présent, tout se passe bien, mais comme tu le mentionnes, la porte du Plessis, ça ne pardonne pas. Alors qu'on est un petit peu compte à compte à l'arrière du peloton. Tout se déroule parfaitement, très bien jusqu'à présent pour les pilotes. Eux qui ont donné une très belle performance dans la première finale cet après-midi. On n'a aucune voiture qui a été hypothéguée par un accident. Alors, ça met la table avec 15 voitures en piste pour cette deuxième finale de durée de 30 minutes, les amis. Alors, pour bien suivre l'épreuve, il faut remarquer la formule 1600 grise numéro 2 de Michel Ponnais, qui était le vainqueur et le plus rapide ce matin au temps d'adaptation au circuit. Et maintenant, Ponnais vient de... Non, c'est Didier Scranin qui vient de perdre une opposition avec sa formule 94. Oui, on se retrouve tout juste derrière la voiture numéro 4 de Roman De Angelis. Scénario qui semble se répéter alors que la première finale cet après-midi, on avait assisté à toute une bataille, mesdames et messieurs, un duel de titans entre le jeune pilote de Roman De Angelis, à bord de la voiture numéro 4, et le vétéran québécois Didier Scranin dans la 94. Oui, et on a senti cette moment donnée, après le milieu de l'épreuve, que je sentais que c'était quasiment impossible de aller chercher cette troisième position. Alors, Didier Scranin a tout simplement décidé de vilpiller quelque peu et de conserver cette quatrième place. Mais pour l'instant, c'est Parker Johnson. Parker Johnson, de 90. Alors, début d'épreuve difficile pour le vainqueur de la première finale, Michel Bonnet, qui partit en deuxième position, a chuté en sixième jusqu'à présent, tout juste derrière la voiture numéro 49 de Guillaume Archambeau. Alors qu'on voit la 4 de Roman De Angelis et la 94 de Didier Scranin. Un autre duel qui semble se dessiner entre les deux pilotes. Lute qui n'est pas finie, mesdames et messieurs, avec 27 minutes à faire. On a seulement deux minutes découlées dans cette deuxième finale. Alors, je vous garantis, ceux qui étaient présents avec nous en début d'après-midi, on assistait à tout un duel entre les deux voitures, et ça semble se répéter encore une fois ce soir. Sauf que cette fois-ci, on a le circuit qui est mouillé par endroits et asséché à d'autres épisodes. Alors, il faudrait vraiment surveiller les pilotes qui n'ont pas droit à l'erreur, notamment De Angelis dans la voiture numéro 4, parce que Scranin, le vieux renard, lui, est prêt à lui soutirer cette troisième position. Alors, ce qui est drôle de voir, c'est que c'est la même matière et les mêmes positions, troisième et quatrième, ce qui change, bien entendu, tu l'as mentionné, Poney, maintenant, qui est en sixième place, et Thompson et Jack Cheek, qui se disputent de la première et deuxième position, le 96 et le 91, qui sont, si je ne m'abuse, de la même équipe. Oui, Parker, Thompson dans la voiture 90, suivant la première finale, on avait terminé au deuxième échelon, tout juste derrière Michel Bonnet, et en entrevue, Thompson qui mentionnait qu'on prenait certains petits trucs de Michel Bonnet du vétéran et on comptait bien les appliquer dans la deuxième finale, chose qu'on semble très bien réussir jusqu'à présent alors qu'on est en tête de cette épreuve, mais Korad Kzachik, remeneur au championnat, lui, est le pilote sous la barre des 1.18, le seul pilote présentement avec 1.17.964. Donc, toute une lutte, on a un bonnet sur les grandes écrans qui est pourchassé par le 10, la Formule 10 de Marc-Antoine Cardin. Alors, bonnet, alors, toutes les courses se suivent, mais ne se ressemblent pas. Michel Bonnet a terminé dans la première course au-delà de six secondes d'avance, et maintenant, on a quelque peu de difficulté. Tu l'as mentionné, on a une chaussée qui est complètement différente de la première course. Alors, on a quelques pilotes qui ont un week-end chargé ici à Trois-Rivières, notamment Roman DeAngelis qui court actuellement en Formule 1600 et qu'on retrouvera à bord d'une Porsche GT3 Cup, mais aussi Marc-Antoine Cardin, le pilote de la voiture numéro 10 en F600, qu'on retrouve en company sans micra. Alors, plusieurs pilotes comme ça qui effectuent quelques épreuves dans différentes catégories, notamment Stephen Razinski en company sans micra et en série prototype Challenge. Alors, les images que vous voyez sur les grands écrans, ce sont la première et deuxième position. Je vous rappelle, Parker Thompson et Conrad Czachik, qui... j'ai de la difficulté à prononcer un peu. Alors, donne-moi un cours, là. En deuxième place, qui on retrouve? En deuxième place, on retrouve Conrad. Conrad Czachik. Czachik, en fait, le premier. Je crois, écoute, je crois. Oui, oui, mais là, ben toi, t'es allé en Pologne, là, y a pas de problème. T'as quoi y avoir. Alors, on retrouve notre correspondant polonais, André Dalépuis. Petit problème technique dans la ligne d'épuis avec notre collègue André Beauchesne. André qui nous a ramené le soleil sur le sous-circuit. Alors, on le retrouve cette fois-ci. Ce sera la bonne. André, à toi dans les pluies. Merci beaucoup. Alors, dans le jeu, on doit féliciter les équipes d'entretien qui ont fait un travail tout à fait extraordinaire après les précipitations. Et on voit qu'à certains endroits, les pilotes jouent un peu de volant parce que la chaussée est légèrement détrempée. Donc, c'est à surveiller. Alors, merci, André. Comme tu le mentionnes si bien, oui, on y va de quelques coups de volant de leur utilante voiture. Notamment, notre belle bataille est en train de s'installer pour la poule position détenue par la voiture 90, Parker Thompson. Son coéquipier sur la voiture 91, Konrad Zachik, qui est non loin derrière et qui tente de lui soutirer une position pendant qu'on voit là une belle bataille entre Michel Bonnet et tout juste derrière lui dans la voiture numéro 10, Marc-Antoine Cartin. Et que les courses même, les courses dans la même journée, sur le même circuit, on a eu des conditions de température différentes. Et regardez, Bonnet qui est dans l'impossibilité de gagner. Que ce soit une position, Bonnet est toujours en sixième place. Il est en lutte avec, en septième position, Marc-Antoine Cartin. La lutte est très serrée. On est dans le mirage numéro un. On va surveiller dans quelques instants les portes du plaisir. Gérard, on dira ce qu'on voudra, mais Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. C'est toujours particulier, année après année, comme tu mentionnes, course après course. Alors qu'on voit à l'entrée de la voiture. Attention! La voiture 10 qui semble avoir l'avantage. Cartin, on est côte à côte. Wow! On est passé bien, prêt de doubler la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Et on continue d'appliquer la pression sur la voiture numéro 2. Surveillez bien la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Cartin. On n'a pas dit son dernier mot en septième place. Et on veut la sixième position de Bonnet. Attention, on est side-by-side à la sortie de la courbe du Carmel. Quelle lutte pour la sixième et septième place. Un excellent spectacle. On est sur les grands écrans présentement. Et quand le lutte, on surveille aucune erreur. Les permises du côté de Michel Bonnet. On met de la pression. On essaie d'intimider Bonnet. Alors qu'on voit présentement les meneurs dans la voiture numéro 90, ce Parker Thompson. Et la voiture 91, non loin derrière. Son coéquipier, sachez qu'il veut la faute position dans cette épreuve. avec un peu plus de 21 minutes à faire dans cette deuxième finale de la journée. Formula Tours 500 groupe STCH présenté par Toyo Tire. On a des luttes excitantes, mon ami Gérard. Parker Thompson et Coral Zachik en première et deuxième place. On a De Angelis et Skranen en troisième et quatrième. Et que dire de la sixième et septième entre Bonnet et Cardin. Oh, il y a un revirement de situation. Marc-Antoine Cardin, la voiture numéro 10 qui a poussé un peu trop fort. Allons voir ce qui s'est passé. Alors qu'on s'amenait à fond à voir la voiture numéro 10. Oh, dérapage. On vous l'avait dit, le circuit. La chaussée était mouillée. On a tenté l'extérieur. On est allé trop loin dans notre point de corde. Et voilà, ça a coûté très cher à la formule de Marc-Antoine Cardin, formule numéro 10. Heureusement, pas de dommages sur la voiture numéro 10 de Marc-Antoine Cardin. Cependant, on va devoir repartir beaucoup plus loin. Mais par le seul à la pole position, il est dangereux. On est side by side, wheel to wheel, up to arm, not to down, turn to turn. Et mes amis, que c'était serré. Oh, et là, on a un nouveau meneur, mesdames, messieurs. Conrad Xachik qui vient de doubler son coéquipier Parker Thompson pour venir s'emparer de la position de commande dans cette finale. Avec 20 minutes à compléter, 9 minutes de fait jusqu'à présent. On sentait qu'Xachik avait beaucoup de pression. Alors à ce moment-là, on l'a vu jouer autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça en était fait. On a un nouveau meneur maintenant. Xachik qui ne l'a pas eu facile depuis le début de la journée, lui qui a connu des ennuis dans la séance d'essai. Séance d'essai, qualification, les deux réunis dans le même 30 minutes. On avait complété en 14e position. On avait fait seulement deux tours. Et c'est un pilote qu'on retrouvait rassurément dans les avant-plans. Lui qui est meneur au championnat. Et il ne nous déçoit pas dans cette deuxième finale. Présentement en tête, le pilote de la voiture numéro 90, qui a repris la tête à Konrad Xachik. Alors, une lutte qui n'est pas terminée. Oh! La voiture Lacroix Tuning, bumper to bumper, total racing numéro 74 de Danny Lacroix, qui est immobilisé dans le muret de pneumatiques. À la sortie de la Porte du Plessis, cette fameuse Dan est Porte du Plessis. On a deux points stratégiques ici à Trois-Révelles. C'est bien entendu la Porte du Plessis, et même qui est l'emblématique du circuit. Et on a la courbe du Carmel. Alors, tout peut arriver dans ces courbes si on force trop la machine. Alors, ben... Voiture de tête. La voiture de tête qui va prendre le circuit, alors que la voiture de Danny Lacroix qui est immobilisée en fâcheuse position aux couleurs de Lacroix Tuning. Alors, c'est pour ça qu'on sort la reprise, Justin. Ça, eh bien, la Porte du Plessis. Oh! Alors, on voit là, à l'écran, qu'on a des... La chaussée est partiellement mouillée et sec. Et aussi, on est allé sur le virage beaucoup trop tôt. Oui, exactement. C'est malheureux pour Lacroix qui doit dire adieu à cette épreuve. Alors, la voiture de tête, pour ceux qui sont à leur première expérience en sport motorisé, c'est que la voiture, la formule de 1600 de Lacroix était vraiment en une position non sécuritaire. Alors, c'est pour cette raison qu'on amène la voiture de tête. Mais ça, Justin, la voiture de tête, ça change la donne. On va ramener le peloton ensemble et on va relancer l'épreuve. Alors, tout peut arriver. On a un petit moment de relax pour les pilotes. Mais attention, il faut surveiller la relance. Oui, il faudra surveiller également alors que les pneumatiques vont se refroidir. Alors, on avait neuf tours de complétés pour les meneurs et les pneumatiques qui montaient en température. Donc, on avait plus d'adhérence et on y allait à un rythme un peu plus rapide que les premiers tours de l'épreuve. Là, en ralentissant tout ce beau monde-là et en relançant l'épreuve, ils ont refroidi les pneumatiques et on diminue de beaucoup l'adhérence. Alors, je t'ai mentionné tantôt la donnée porte du Plessis, donnée quand on ne la maîtrise pas parfaitement, mais qui peut être très bénéfique quand on la prend au bon angle. Je t'ai mentionné aussi, on a vu la croix lorsqu'il a descendu. Puisqu'on a une petite pente qui s'emmène vers la porte du Plessis, j'ai senti que la croix avait donné un coup de volant un peu trop tôt. Alors, sûrement qu'on a voulu corriger au niveau de la conduite. Et c'est à ce moment-là qu'on a tout simplement débalancé notre point de corde. Alors qu'on voit justement les voitures y aller de zigzag derrière la voiture de tête, c'est tout simplement pour tenter de garder la température des pneus à un bon niveau pour être en mesure, à la relance, de pouvoir profiter de l'adhérence. Alors, la voiture 74 qui est toujours immobilisée, on attend les services du remorquage pour extirper la voiture de cette fâcheuse position à la sortie de la porte du Plessis. On approche dans quelques instants la mi-course, alors qu'on a pratiquement 16 minutes à faire, 13 minutes à compléter. Alors bien, vous voyez, les voitures de service qui viennent d'arriver sur le circuit, on vous l'a mentionné à la porte du Plessis. Excellent travail de nos remorqueuses ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Il faut mentionner, Justin, que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé après ça. On va avoir encore d'action. Oui, beaucoup d'action à venir avec un peu plus de 16 minutes à compléter dans cette finale. Et la prochaine course, on aura les CTCC. Les CTCC, la traditionnelle course de clôture de cette journée de vendredi de porte ouverte. Alors qu'on va débuter l'épreuve avec le soleil qui descend tranquillement sur le circuit à la pénombre. Et on va compléter l'épreuve avec les phares allumés. C'est de toute beauté. Et je peux vous garantir beaucoup d'action alors qu'on a pratiquement une trentaine de voitures en piste avec la catégorie CTCC. Immédiatement après, entre chien et loup, on s'en va avec les CTCC à la pénombre, comme tu l'as mentionné. On a 10 tours de complétés, 15 minutes 20 secondes de compétition. Et là, je pense qu'au prochain passage, Justin, on va être en mesure de rancir l'épreuve. Ramener la voiture de tête et le CTCC à l'intérieur des bureaux. On a toujours 14 formules qui sont sur le circuit présentement. Le meilleur temps est 1 minute 15.52. Et tantôt, on tournait à 1 minute 11.53. Alors, ça pourrait encore s'améliorer de tour en tour. Moi, j'ai hâte de voir la relance, Gérard, parce que cet après-midi, on a eu une très belle course sans anicroche. Mais les pilotes savaient très bien qu'ils avaient une deuxième finale à débuter dans la même journée. Tandis que là, il va rester un peu moins de 15 minutes à compléter. Et c'est la dernière finale pour ces pilotes aujourd'hui. La deuxième est demain. La troisième, pardon, la troisième finale Formule 600. Est-ce que certains pilotes vont être un peu plus téméraires à la relance? Les pneumatiques qui sont refroidies. On a certains endroits un petit peu plus mouillés sur le circuit. Les lumières de la voiture de tête sont éteintes, mesdames, messieurs. Ce qui veut donc dire qu'au prochain passage, on relance l'épreuve. Surveillez bien notre meneur Konrad Zachik dans la voiture numéro 91, qui donnera le tempo au reste du peloton. Là, tout peut arriver puisque les pilotes, on est en bonne formation et on connaît la puissance de notre bolide et on connaît la puissance de notre voiture qui va être en force. Alors, c'est à surveiller à la courbe numéro 1. Soyez bien attentifs sur les grands écrans. On verra la relance. Et voilà, la voiture de tête qui est retirée. Et c'est à la file indienne qu'on procédera à cette relance. Gérard, se verraient bien Konrad Zachik dans la voiture numéro 91, qui va donner le tempo au reste du peloton. Des 14 voitures qui nous restent en piste pour cette finale. Un peu moins de 13 minutes à compléter. Soyez les voitures qui sont en accélération. On attend le signaleur. C'est parti! On a des voitures à l'extérieur. Attention! Je l'avais mentionné. Michel Bonnet! Michel Bonnet! Il a annoncé ses couleurs. Michel Bonnet est maintenant en deuxième place. La formule numéro 2 de Bonnet a gagné deux positions. Le vétéran Bonnet qui n'avait pas dit son dernier mot. C'était assez inhabituel de le voir chuter jusqu'à la septième position en début d'épreuve. Eh bien, on se sert très bien de cette relance. Et on est maintenant en deuxième place, tout juste devant Parker Thompson. Oh! Bonnet avec la passe du petit bono qui touche. A gagné deux positions en deuxième place et ça continue de plus belle. Wow! Quelle performance de Michel Bonnet sur cette relance, mesdames, messieurs. Du côté de Konrad Zachik, il y a un ensemble nullement intimidé en tête. Mais à partir de la troisième position, c'est nettement plus serré. Alors que le peloton est effectivement très relevé ce soir pour cette finale. Mais moi, je ne lancerais pas assez bien du côté de Parker Thompson quand même. Non, 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 non. Oh! Ça vous donne toute une course, mesdames, messieurs. Regardez alors qu'on complète un autre tour sous le signaleur. Zachik en tête. Bonnet en deuxième. Thompson en troisième position. Roman De Angelis qui vient en quatrième. Et on retrouve notre ami Titius Kranen en cinquième place. En Konrad Zachik qui est en tête de l'épreuve. Alors, on a communiqué avec notre ami correspondant polonais. Polonais. Directement de la polonaise. Frédéric, notre ami polonais qui a été vérifié. C'est Zachik. Alors, on s'excuse à la famille et aux amis de notre ami Konrad Zachik pour la prononciation un peu erronée depuis le début de la journée. Vous nous excuserez. C'est sa première participation ici à Trois-Rivières pour le pilote de la voiture numéro 91, Konrad Zachik. J'aurais cinq voitures dans la même seconde. C'est-à-dire qu'on a une seconde d'écart de la première à la cinquième position. Et retour de la voiture numéro 10, Marc-Antoine Cardin qui remonte lentement mais sûrement les échelons alors qu'on avait connu petits ennuis en début d'épreuve avec la voiture qui était partie en dérapage. Et bien, position après position, on a réussi à aller remonter. On est maintenant en neuvième place. On vient de doubler la voiture numéro 95. Oh, attention! Attention! On a attaqué du côté de Roman De Angelis. On attaque Michel Bonnet. De Angelis qui avait terminé en troisième position dans la première finale et qui ne veut pas se contenter d'une deuxième-troisième. À la sortie de la porte du Plessis, De Angelis en mode attaque sur le numéro de Michel Bonnet. Sereillé les deux voitures, la 2 de Michel Bonnet et la 4 de De Angelis. De Angelis est en deuxième-troisième position présentement. Oh, regardez, on pousse la voiture au maximum. Bonnet en a plein les bras! Bonnet en a plein les bras! avec De Angelis. Oh, quelle lutte! Mais c'est encore beaucoup de travail. De Angelis sont loin derrière. On a Parker Thompson et Didier Scranin. La pression est au maximum, mesdames de mesdames. De Angelis s'en vient doubler la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. On a une nouvelle deuxième position. De Angelis, maintenant deuxième place. On vient de doubler la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Quelle lutte! Deuxième, troisième et quatrième place. Un surveillé Parker Thompson également. On voit la reprise. On est rentré à l'intérieur pour le numéro 4. De Angelis, on a vraiment joué le tout pour le tout dans le virage. Michel Bonnet est allé quand même trop à l'extérieur. Il a ouvert tout simplement la porte à De Angelis. Et Bonnet, avec son expérience, compte la ténacité et l'audacité de De Angelis. Alors, on a eu une deuxième place. On l'avait eu relativement facile pour Bonnet dans la première épreuve aujourd'hui. Et là, beaucoup de travail pour le pilote de la voiture numéro 2 alors qu'on est dans le parc à carrière de la voiture numéro 4. Et qu'on a Thompson également tout juste à l'arrière. Alors, tout peut arriver pour l'instant. On surveille toujours Chachik, le 91, qui est en première place. Chachik, Conrad, Chachik qui est en première position jusqu'à présent. On voit très bien la lutte avec les images sur les grands écrans. Aïe, 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 aïe. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième position. Ce sont une lutte à finir. Pour l'instant, Chachik creuse l'écart. On a pratiquement deux secondes d'écart entre la première et le deuxième place. Reste au tour de Thompson d'appliquer la pression sur Michel Bonnet. Surveillez bien le pilote de la voiture numéro 90. On est tout juste derrière la voiture numéro 2 à l'entrée du virage numéro 1. On va surveiller maintenant la porte du Plessis. Est-ce qu'on ira à l'intérieur ou à l'extérieur? Attention. On va voir. Et pendant qu'on voit le Scranon qui en a plein les bras, lui aussi, avec le pilote de la voiture numéro 49, Guillaume Archambault, à l'entrée de la porte du Plessis. Alors, on a droit à de très, très belles batailles, mesdames et messieurs, tout au long de cette épreuve, avec un petit peu plus de sept minutes à compléter dans cette deuxième épreuve Formula Tour 1600, groupe STCH. Alors, Didier Scranon, lui, qui a pour l'instant qui est en cinquième place. Mais on voit sur l'écran de l'écran, le 4 de Roman De Angelis, toujours en deuxième place. Aïe, à l'extérieur! Aïe, 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 regardez la voiture numéro 90, de Parker Thompson, qui s'approche dangereusement de la voiture numéro 2, le Michel Bonnet. Aïe, 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 ça se rapproche dangereusement, mes amis! qu'un spectacle qu'on vous présente avec les Formula 600, une lutte à finir entre la deuxième, troisième et quatrième place. Thompson qui se retrouve au même endroit que dans la première finale. Quelques positions, une position, deux positions derrière, alors que dans la première finale, on était derrière la voiture numéro 2 de Michel Bonnet. Cependant, on n'a pas eu aucun avantage à se rapprocher de la voiture. qu'on avait beaucoup d'écarts entre les deux pilotes. Eh bien, cette fois-ci, on est vraiment collé à la voiture numéro 2 de Bonnet et Thompson qui comptent bien essayer de le doubler pour mettre son pied sur la troisième marche du podium avec un peu plus de six minutes à faire. On a une seconde virgule 73 d'écart entre Chachik, le 81, et le 4 de Roman de Angelis. On voit Chachik que maintenant sur les grands écrans, on est toujours sur la lutte pour la deuxième, troisième, quatrième test. Alors, c'est notre meneur Chachik présentement qui s'amène. Alors, on a quand même pratiquement deux secondes qui séparent la deuxième position de Roman de Angelis et une seconde, 0.25 environ qui lui sépare de Michel Bonnet. Bonnet qui n'a pas droit à l'erreur alors que Parker Thompson est littéralement dans les rétroviseurs. Beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules de Michel Bonnet qui compte bien garder cette troisième position, mais regardez, la voiture 90 par l'intérieur sur le numéro deux. Et on vient prendre la position à Michel Bonnet. Parker Thompson qui met son pied sur la dernière marche du podium. Aïe, 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 qui avait mentionné lors de la conférence de presse d'apprendre des rudiments de la course de Michel Bonnet, de la première épreuve cet après-midi, eh bien, ça semble porter fruit parce qu'on vient de trouver la voiture numéro 2, mais c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc, la voiture numéro 2 a l'avantage sur la voiture 94 de Didier Scranen. Alors, toute une lutte et tout un spectacle qu'on nous donne présentement avec les Formules 1600, on voit Roman De Angelis sur les grands et grands qui est en deuxième place. En troisième position, le 2 de Michel Bonnet, quatrième place, le 90 de Parker Thompson. En cinquième position, Didier Scranen, la Formule numéro 94. Bon, la voiture 96 de Matthew Tascanen qui est démobilisé. Est-ce qu'on va neutraliser le circuit ou on va garder les voitures sur le verre? Surveille bien avec un peu plus de quatre minutes à faire dans cette finale. Alors, c'est sûr que si on neutralise l'épreuve générale avec un drapeau rouge… Quatre minutes à faire, là. Quatre minutes, la relance semble pratiquement impossible. J'aimerais continuer sur le drapeau vert. On a une belle compétition présentement. Tout dépendant de la position de la voiture qui a été mobilisée. Mais pour l'instant, ça revient à Chachik, le 91, qui est toujours en première place. On a deux minutes, deux secondes de 46 décors maintenant. Alors, on augmente la cadence et Chachik améliore son temps au tour à chaque tour. On a 18 tours à compléter avec 3,45 à faire. Alors, il est évident que Konrad Chachik, le pilote de voiture 91, la voiture qui appartient à l'écurie Spectra. Écurie de pointe dans la catégorie Formule 500. Cette voiture avait d'ailleurs gagné le championnat l'an dernier avec Trenton Estep à bord. Eh bien, vous voyez qu'on a travaillé très fort sur les réglages pour améliorer la voiture et donner une voiture à des plus performantes à son excellent pilote. Et ça porte ses fruits avec 2,67 secondes d'avance sur Roman De Angelis, la voiture numéro 4, en deuxième tour. Quand on pilote une voiture de tête et on voit une performance comme Michel Bonnet nous a offert à la première course, c'est sûr qu'on ne se laissera pas abattre. On va tenter d'autres choses, on va essayer d'améliorer soit le virage ou le sous-virage ou le survirage, mais on va essayer d'autres choses. On ne veut pas lancer la serviette juste parce que Bonnet a eu une domination de 6 secondes dans la première course et on le voit parfaitement. Condition de circuit changée, alors on avait une autre température de bitume, température d'asphalte et on voit le résultat. Alors, avec un peu plus de 2 minutes à faire, Konrad Gjasik qui est en première position, suivi de Roman De Angelis dans la voiture numéro 4, Parker Flamson est à 96, suivant 3e place, Michel Bonnet dans la voiture numéro 2, est en 4e et en 5e place où on retrouve le vétéran Didier Scranen dans la voiture coupe STCH numéro 94. 2 minutes 10 à faire de compétition. Alors, Justin, on a le temps seulement pour compléter de 2 tours. On va indiquer au pilote que c'est le dernier tour et ensuite on ira autre fois dernier tour. La voiture 96 de Mathieu Taskinen qui avait connu certains ennuis il y a quelques minutes et présentement dans la ligne des Puys. Alors, on semble avoir abandonné l'épreuve pour le pilote de la voiture numéro 96 qui est présentement en 14e position. Tout juste devant Daniel Lacroix qui a fait des ennuis en début d'épreuve et qui, malheureusement, a vu sa soirée de travail se terminer abruptement à la sortie de Porte du Plessis. 1 minute 30, 1 minute 30 pour Konrad Gjasik qui est en première place. 2 secondes 32 d'écart avec la deuxième position qui est détenue par le 4 de Roman De Angelis. Alors, on vous rappelle, c'était la deuxième finale de la journée, Formula Tour 600, alors qu'on indique aux pilotes le dernier tour à compléter. Alors, on a 21 tours de complétés pour les meneurs et on va venir conclure cette performance, cette deuxième finale au 22e tour. Les pilotes de Formula Tour 1600 qui se donneront de retour demain en début d'après-midi à 13h55 pour leur troisième et dernière finale du week-end. Gérard Latam-Lévis pour une excellente finale encore demain. Écoute, Justin, avec la performance de Bonnet dans la première course, tout le monde aurait gagé pour Michel Bonnet. Il y avait 6 secondes d'écart. C'est pas fini. On est dans le dernier tour. Regardez Roman De Angelis dans la voiture numéro 4 qui en a plein les bras avec Parker Thompson et Michel Bonnet non loin derrière. Est-ce que Thompson va tenter une manœuvre pour déloger De Angelis de cette deuxième position? Il a gagné une marche sur le moutillant. Attention, on les surveille. Surveillez bien les deux pylônes, mesdames, messieurs, alors qu'on amorce les derniers virages de cette épreuve. Aïe, aïe, aïe. Thompson qui met la pression sur la voiture numéro 4. Ah, s'en vient un train d'enfer. Alors, malheureusement, pour Thompson, on réussit à… Alors qu'on indique le drapeau cadrier, la victoire au numéro 91, Conrad Chachik. En deuxième place, on retrouve le 4 de Roman De Angelis. Troisième position, le 90 de Parker Thompson. Dommage en quatrième place. Oui, en quatrième place, Michel Bonnet qui rate de peu la dernière marche ultime du podium en quatrième position pour Bonnet. Et en cinquième, on retrouve la voiture 94 de Didier Scranet. On a effectué 22 tours. On avait 9 formules sur le même tour. Et le meilleur temps est 1-11-941. Et on approchait, Justin, les temps de ce matin lorsqu'on avait une température tout à fait idéale. Et c'est Conrad Chachik qui l'a vu. Pardonne-moi, Gérard, c'est Michel Bonnet qui détient le meilleur tour avec 1-11-689. Oui, effectivement, effectivement. Dans les derniers tours, on est parvenu à ravir le meilleur temps à Conrad Chachik. Alors, on voit qu'on a travaillé très fort pour ces pilotes. On a eu de beaux duels ici et là dans le groupe de 10, dans le premier groupe de 10. Vraiment, là, une course incroyable d'un bout à l'autre. Moi, en tant qu'amateur, je suis très satisfait du spectacle qu'on nous a donné. Autant dans la première course avec une démonstration de Michel Bonnet tout à fait exceptionnelle avec son bolide. Et dans la deuxième course. Mais on a eu des dépassements. On a eu des batailles. Autant pour la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième position. Alors, chapeau à la Formule 1600 qui nous a donné un spectacle vraiment extraordinaire. Et on est très contents, Justin, à bord de la Formule pour Packer-Thompson. Allons voir les points forts de cette épreuve de 30 minutes de Formula Tour 1600. Alors, le départ qui s'est donné à 15 voitures avec une piste partiellement mouillée par endroits. Donc, on avait eu de grosses averses aux environs de 17 heures avant la finale. Dieu merci, Dame Nature, qui vous a épargné et a fait rayonner le puissant soleil sur le circuit pour l'assécher par endroits. Il y a eu de très, très beaux duels ici et là en avant de peloton entre Packer-Thompson et Conrad Shachik. Les Formules 500, tu l'as mentionné, Justin, le retour demain. Alors, qu'on voit la voiture de 10 à Carlin qui s'en venait à un train d'enfer, malheureusement. L'adhérence qui n'y était pas. Et tout de suite après, on a vu le dépassement de Shachik au départ de Thompson pour venir lui ravir la position commande. Et Danny Lacroix qui a passé court dans la porte du blessi, malheureusement pour le pilote de la Lacroix. Turing bumper to bumper, on doit dire soirée de travail terminée. Mais ça nous a donné droit à toute une relance et on a vu Michel Bonnet partir de la septième position et remonter ça à la deuxième place dès le premier virage. Bonnet qui nous a donné un excellent spectacle en compagnie des autres voitures. Regardez quand De Angelis, la voiture numéro 4, est venu lui ravir cette deuxième position quelques tours après. Donc, on a eu droit à vraiment de très, très belles batailles entre les pilotes de Gérard. Ça nous a donné un excellent spectacle en ce début de soirée. On y va maintenant avec les résultats. Dans quelques instants, on sera en mesure de vous donner des résultats officiels. Et quelle performance de nos pilotes de Formule 500. Professionnellement, on s'est respecté tout au long de cette deuxième course de la journée. Et chapeau à ces professionnels du volant, encore une fois. Alors, suite à la relance, Konrad Chachik qui a été intraitable pour venir chercher la victoire. Suivi de Roman De Angelis en deuxième position. La voiture numéro 90 de Parker Thompson qui complète le top 3. En quatrième place, on retrouve Michel Bonnet qui était vainqueur de la première épreuve de course. En cinquième position, le vétéran et pilote fort connu, notre collègue du réseau des sports, Didier Scranin. En sixième place, le 49 de Guillaume Archambault. Septième position, le 10 de Marc-Antoine Cardin. En huitième place, Jacob Astrin. En neuvième position, Ben Hurst. Et en dixième place, on retrouve le 55 de Serge Bourdeau. «Sous-titrage Société Radio-Canada j'hall inequality. – Sous-titrage FR 2021